Ici c'est Brest. 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 Qui est de Brest ? Elle aime bien Grongi ma femme. Le doublé de Jérémie Ledouiron ! Donnez-lui le ballon d'or ! Pas de but pour Onora ! La barre en 30 ! Mais ils s'en foutent ces Bretons ! Ils s'en foutent ces Brestois ! Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le stade Brestois ! Brestois, Brestois, quelle meilleure manière de finir l'année que finalement par un nouveau derby breton ! Si possible, gagner ! Trois jours après avoir obtenu un succès finalement assez tranquille sur la pelouille du FC Nantes, le stade Brestois s'apprête à conclure son excellente phase d'aller par la réception du voisin du FC Lorient. Un FC Lorient qui pointe aujourd'hui à la 17ème place du classement et surtout semble être en profonde crise tout simplement. Alors, est-ce que le FC Lorient dans cette 17ème journée s'avance en tant que victime idéale ou à l'inverse ? Attention à la bête blessée qui aurait un sursaut d'orgueil face aux voisins ! On le verra ce mercredi, mais on a quand même cherché les premiers éléments de réponse et c'est pour ça qu'on a le plaisir de recevoir Cams ! Cams qui est podcaster dans le podcast Lorienté La Tavarne ! Cams, merci de ta présence ! Je suis vraiment désolé, mais on va devoir démarrer de manière très directe, très factuelle ! Aujourd'hui, le FC Lorient est 17ème de Ligue 1, 12 points, 7 matchs sans victoire et surtout des contre-performances face à presque tous les concurrents en maintien. Est-ce qu'on peut dire que la situation est catastrophique à Lorient ? Alors, pour la première question, oui, la situation est catastrophique parce que tout simplement le FC Lorient vient de glisser dans la zone des relégables et même plus barragistes parce qu'il y a peu, voire pas de motif d'espoir pour la suite tellement ce qui se passe sur le terrain semble compliqué. Et n'a ni queue ni tête, en fait, que ce soit d'un point de vue défensif ou d'un point de vue offensif, il ne se passe pas grand-chose sur le terrain. Rien qu'à regarder les matchs avec les concurrents directs où effectivement tu n'es pas décisif. Et il y a surtout les derniers résultats où tu prends 4-1 à la Mito contre Marseille et c'est logique, c'est ça le plus rageant. Tu perds encore contre Strasbourg à domicile qui est censée être une équipe à ta portée. Donc, c'est très inquiétant. Il pourrait y avoir des motifs d'espoir si effectivement tu n'étais pas payé par ce que tu produis ou alors que tu n'avais pas de chance. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Actuellement, la 17e place du FC Lorient, elle est logique. Justement, tu l'évoques, Régis Lebris, un cas de Dexter. C'est aujourd'hui la personne qui est sous le feu des critiques. Est-ce que tu pourrais rapidement revenir sur sa situation pour nous, pour qu'on puisse un peu comprendre comment cet entraîneur passe d'un statut de révélation de Ligue 1 à un entraîneur qui pourrait perdre sa place dès la semaine prochaine ? Alors, la situation de RLB alias Dexter, il y a beaucoup à dire. On va reprendre dans l'ordre. C'est un mec qui est arrivé au club il y a une dizaine d'années, je crois, qui a aggravi les échelons petit à petit et qui est arrivé à la tête de l'équipe première la saison dernière, qui a fait un excellent début de saison, qui a fait six très gros premiers mois, qui, suite à cette grosse première partie de saison où là, effectivement, c'était très, comment dire, très positif dans le jeu, sur le terrain et dans les résultats. Il y avait de la réussite pour le coup. Et bien, suite à ça, il y a eu la prolongation de lui et son staff jusqu'en 2027. Donc, quelque chose qui est assez important quand même pour un club, de prolonger un staff aussi longtemps et qui est un marqueur de confiance et d'un club qui veut travailler dans la continuité. Sauf que, je ne sais même pas s'il s'écoule un mois après la prolongation, Régis Lebris a des envies d'ailleurs, a des envies de départ, et notamment à l'OGC Nice où le club lui fait les yeux doux à ce qu'il s'est dit. Et où lui, Régis Lebris, parle d'une réflexion parce qu'il y a des, comment dire, des... Je ne vais plus trouver les termes exacts, mais il y a des gros dysfonctionnements au sein du club qui font que le club ne pourra pas avancer comme lui le souhaite. Donc, suite à ça, il arrive à obtenir la tête de l'ancien DG et à prendre plus de pouvoir et de place au sein du club. Donc, à partir de ce moment-là, la session a commencé à se faire avec les supporters, parce que tu as un coach qui prolonge lui et son staff quelques semaines plus tôt pour, au final, pour, au final, se servir de sa réussite actuelle pour avoir plus de pouvoir, ce qui est un petit peu lâche, on va dire. Ce qui peut se comprendre pour certains, mais que personnellement, je trouve lâche. Et derrière, voilà, le mercato est mené, alors, d'après certaines sources, uniquement parce que c'est lui qui aurait décidé de tout. Je ne suis pas persuadé, mais bon. Et donc, suite à ce mercato, vient ce début de saison catastrophique, où on voit que les résultats ne sont que le fruit de ce qui a été fait il y a quelques semaines, entre ce volte-face après la prolongation, ce mercato et les choix aussi, les choix qui ont été faits par rapport à certains joueurs, par rapport à certaines choses. Au-delà des résultats, on a quand même parfois l'impression, notamment sur Twitter, que l'atmosphère autour du FC Lorient, elle est, on va dire, complexe et finalement assez peu propice à l'union sacrée, au bloc solidaire, qui est parfois nécessaire, en fait, pour aller chercher un maintien au trip. C'est juste une impression ou il y a peut-être vraiment un malaise au FC Lorient aujourd'hui ? Pour cette dernière question, ça semble compliqué à dire. Ça semble compliqué tant l'atmosphère en interne a l'air tendu. Quand on apprend que les autres personnes au FC Lorient surnomment le coach Dexter, tu peux te dire que ce n'est pas positif, qu'il n'y a rien qui peut amener ce supplément, cette idée de faire bloc pour aller chercher un maintien. Après, comme je disais précédemment, une des solutions serait de changer le coach, mais ça voudrait dire aussi que tu changes ton capitaine alors que le navire a été construit uniquement pour lui. Il ne faudrait pas se tromper sur la personne que tu irais chercher. Ça semble compromis. Très sincèrement, de vue de l'extérieur, la situation a l'air tendue au club. Je ne sais pas s'il y a les capacités, les ressources pour le faire, parce que j'ai aussi le sentiment qu'il y a eu un petit peu un embourgeoisement et un comment dire, je ne sais pas trouver le terme, mais on s'est vu trop beau en fait, rien qu'à voir les grosses recrues qui ont été faites et les ambitions qui ont été affichées. Je ne sais pas si le club est préparé mentalement pour se dire qu'il va falloir qu'on aille chercher un maintien. C'est surtout ça. Est-ce que Régis Lebris joue sa place lors de ce déplacement à Brest ? Est-ce qu'il joue sa place ? C'est possible, c'est fort probable, même si malgré tout le désamour que j'ai pour lui, je ne pense pas que ce soit la solution parce que, comme je disais précédemment, il a été mis au centre du projet du FC Lorient. Aujourd'hui, tout au club est fait pour que l'équipe 1 et même le club dans son ensemble tournent autour de lui. Donc je ne pense pas que ce soit la solution, mais c'est probable qu'en cas de résultats négatifs et même s'il ne se passe rien au niveau de l'état d'esprit sur le terrain, comme ça a pu être le cas sur les derniers matchs, c'est fort probable que ce soit son dernier. Alors bien sûr, on le sait, on est bien passé pour le savoir à Brest avec Régis Roi. Un coach peut changer beaucoup de choses, mais est-ce que c'est vraiment la seule chose qui ne marche pas aujourd'hui au FC Lorient ? Est-ce que l'effectif ne serait pas forcément un peu mal construit, incomplet ? Au-delà du coach, je pense qu'on peut... Alors ça, c'est un avis personnel, mais on peut pointer le mercato, effectivement, ce mercato-là et le mercato de janvier dernier qui ont été menés. Je ne sais pas qui ont été les décisionnaires, ni qui a le plus pesé dans les dossiers des joueurs qui ont été recrutés, mais c'est surtout la manière, en fait. Lorient, c'est un club qui a réussi principalement en faisant des coups sur le mercato et en allant chercher des joueurs peu cotés, mais avec un potentiel, et qui, grâce à un jeu d'équipe et un jeu collectif, arrivaient à les sublimer et à les mettre au service de l'équipe, tout simplement. Rien qu'à regarder, quand le SL Orient fait ses meilleures années sous Christian Gourcuf, ce n'est pas en allant chercher des recrues avec des grosses sommes, etc. Là, le club a voulu se développer et a écouté beaucoup de monde. C'était le seul moyen, c'est en allant chercher des grosses recrues, en faisant un partenariat avec Bornemouth sur le transfert de Romain Fèvre. C'est uniquement sur des choses comme ça, en allant chercher un Benjamin Mendy, un Timo et Bakayoko, qui restent des bonnes idées, mais qui ne sont pas, en fait, dans l'ADN du club, des profils qui collent, en fait. Ce ne sont pas des joueurs qui vont se sublimer, en fait. Ce n'est pas ce à quoi le FC Lorient a été habitué. Donc, je pense qu'on peut, au-delà du coach, pointer ce revirement de politique, ce changement de politique qui, actuellement, ne porte absolument pas ses fruits. On le voit, les joueurs qui ont été recrutés chers, alors, à part Romain Fèvre, et encore, c'est un prêt de Bornemouth. Mais encore une fois, c'est des méthodes que le FC Lorient ne faisait pas et qui n'apportent rien, qui vont à contresens total par rapport à ce qu'est le club, en fait. Mais on voit que les recrues qui ont été faites n'apportent pas satisfaction. Benjamin Mendy a joué deux matchs titulaires, je crois. Bakayoko, je n'en parle même pas. Jean-Victor Mackengo, qui est la recrue la plus chère de l'histoire du club, ne donne pas forcément satisfaction. Donc, voilà. Malgré tout, est-ce qu'on arrive à dégager des satisfactions sur le début de saison de Lorienté ? Sur cette saison, oui. On peut parler du bon début de saison de Romain Fèvre. Je ne suis pas fan du joueur. J'aime bien le profil de joueur, mais je ne suis pas forcément fan du garçon. Mais qui est le meilleur buteur et sans qui il ne se passerait vraiment rien aujourd'hui s'il n'était pas dans l'équipe. On peut aussi parler d'Eli Junior Croupi, qui est un des espoirs du club, qui a 17 ans et qui a déjà marqué 4 buts depuis le début de saison en Ligue 1. Donc ça, deux grosses satisfactions, on va dire. Le gardien aussi, Yvon Vogo, qui fait globalement une bonne première partie de saison, même si on fait partie des pires défenses et qu'il a encaissé des valises de buts. Sans lui, ça serait encore pire. Donc je garderai ces trois satisfactions-là sur le début de saison. Si tu le veux bien, on va passer maintenant à l'actualité directe, le derby. Ce match qui aura lieu entre Brest et Lorient au stade Francis Leblay ce mercredi à 21h. Lorient se déplace sur la pelouse d'un stade Brostock qui est en très grande forme. Tu l'abordes comment ce derby ? Un peu comme l'occasion idéale pour se relancer ? Ou est-ce que tu appréhendes un peu une potentielle défaite, voire même une humiliation face à un voisin et rival ? Pour le derby, je pense que ça va être un match très compliqué pour le FC Lorient. Parce que ça peut être le déclic et sonner la révolte. Mais au vu des dernières prestations, au vu de la dynamique actuelle, j'ai beaucoup de mal à y croire. Après, c'est peut-être le déclic qu'il faut et l'ingrédient pour réveiller tout le monde. Mais vraiment, comme je disais au vu des derniers matchs, il y a peu de motifs d'espoir pour ce derby. Ça paraît vraiment compliqué. Sur ce match, ça sera qui, les hommes forts du FC Lorient ? Les hommes forts à Lorient pour ce match ? Je vais citer les mêmes que tout à l'heure. C'est sûrement Fèvre, en plus, qui va jouer contre un de ses anciens clubs, qui aura à cœur, je pense, de faire un bon match. Je pense que Ponceau aura également à cœur de faire un bon match. Lui qui est un garçon issu du club et qui a déjà marqué dans le derby face à Brest. À Brest en plus, à Leblay, je pense pareil, il y aura à cœur de faire un bon match. Je pense que si des garçons comme Le Goff jouent, ils vont certainement vouloir jouer ce derby à fond parce que c'est dans leur ADN et parce qu'ils sont attachés au club. Je dirais ces jours-là. Et à l'inverse, les hommes faibles, ça serait plutôt qui ? Les points faibles du FC Lorient, le reste, je rigole. Mais c'est vrai que là, les points faibles, il y en a un petit peu beaucoup, on va dire. La charnière ne donne pas du tout satisfaction, par exemple. On peut penser à Monta Sartalbi qui l'année dernière avait vraiment fait une saison exceptionnelle et pour moi était dans le top 3 des meilleurs centraux du championnat. Là, cette année, on a l'impression de voir son cousin tant il paraît dépassé par les événements et très faible défensivement. Le milieu de terrain, depuis le départ d'Enzo Lefay, mine de rien, est en grande difficulté. On ne retrouve plus le Laurent Abergel des autres saisons, même si on sent qu'il a envie, on le sent plein de bonne volonté. Mais voilà, à côté de lui, Mackengo, que j'évoquais tout à l'heure, ne donne pas satisfaction et vraiment pas au niveau, en fait. On a une attaque, on a une attaque qui est vraiment peu dangereuse, pour ne pas dire autre chose, parce que je n'ai pas regardé après le match de ce week-end, mais la semaine dernière, après le match de Marseille, on était la 17 ou 18e attaque en termes d'expected goals créés. et on n'était pas la pire attaque en chiffres, mais on surperformait à ce niveau-là et signe vraiment qu'on n'est pas offensif, qu'on n'est pas dangereux, tout simplement. Donc voilà, ça paraît vraiment pessimiste et défaitiste vu comme ça, mais le constat, il est là actuellement. Bon, je ne sais pas si tu as eu trop l'occasion de voir le Stade Brestois cette saison, je ne pense pas parce qu'on joue finalement assez souvent en même temps, mais sur le peu que tu as pu voir, qu'est-ce qu'elle t'inspire cette équipe ? Alors très sincèrement, j'ai peu vu Brest cette année. J'ai dû apercevoir un match, je ne sais même plus contre qui c'était, un match à domicile, j'ai souvenir, je vois des images. Écoute, de ce que j'avais vu, ça m'avait l'air d'être une équipe assez solidaire et qui travaillait plutôt globalement ensemble, qui me faisait un petit peu… vraiment le Germain pensait à nous l'année dernière, avec Steve Mounier devant, qui avait l'air d'avoir un rôle assez important dans la construction du jeu et dans la surface également. Pierre Lesmélou, qui m'intéressait beaucoup aussi au milieu, je trouvais qu'il y avait un gros abattage et était assez important d'un point de vue offensif et défensif. Après, le gardien, Bizotte, me fait forte impression aussi. Sans avoir vu beaucoup de matchs, je vois souvent des images de ses parades et je trouve que c'est vraiment un bon gardien. Après, pour le reste, j'ai peu vu Brest, donc c'est difficile de me prononcer, mais voilà sur ce que j'ai vu, ce que j'en pense. Clin d'œil du destin et des courbes qui se croisent. À la 16ème journée, le stade Brestois compte aujourd'hui 28 points. C'était aussi le cas du FC Lorient, à la même étape l'an passé, 28 points après 16 journées. Malheureusement pour vous, la deuxième partie de saison, ça a quand même été une longue chute et le club a fini dans le ventre mou. Comment t'as expliqué cette chute ? Est-ce qu'il y a des expressions très rationnelles ? Si tu peux nous donner des éléments pour qu'on puisse essayer d'éviter de répéter vos erreurs, nous, ça nous ferait plaisir. Alors, pourquoi Lorient s'est écroulé l'année dernière ? C'est simple. Première chose, quoi qu'on en dise, Lorient était en grosse réussite l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y avait une occasion, ça faisait but. Alors, Lorient concédait peu d'occasion, mais sur les occasions qui étaient concédées, ça ne faisait pas but non plus. Il y avait une grosse réussite offensive, notamment grâce à l'apport de Terrem Mofi et de Dango Ouattara, qui, tous les deux, sont partis à la trêve. Mofi à Nice et Ouattara à Bournemouth. Donc, ça a été deux grosses pertes. Derrière, il a fallu quasiment repartir de zéro sur l'animation. Et le FC Lorient s'est longtemps cherché à travers des changements de joueurs, des changements de système, etc., avant d'à peu près retrouver la formule en fin de saison, même si ce n'était pas trop ça. Mais ce qui a marqué vraiment les deux points qui ont marqué la fin de la bonne période de l'Orient Est, c'est la perte de ces deux joueurs offensifs, Ouattara et Mofi. Et voilà, un retour à la normale en termes de chiffres sur les buts marqués et sur les occasions concédées. Merci beaucoup pour ta présence, Kams. On va terminer sur un classique. Un petit pronostic ? Mon pronostic, après tout ce que j'ai dit, je pense que vous vous en doutez. Victoire de Lorient 1-0, parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas, je suis un gros chauvin. Donc voilà, allez Lorient et bonne fin de saison. Eh bien, c'est noté. On en reparlera après le match, nécessairement. Merci beaucoup pour ta présence. On te souhaite une bonne fin de saison, mais clairement pas un bon derby. En revanche, moi, je souhaite un bon derby à tous les supporters brestois. Le coup d'envoi, c'est au stade Francis Leblay, ce mercredi à 21h. La fête sera belle. Et donc quoi qu'il arrive, le début de saison brestois aura été une réussite. On aura l'occasion de revenir dessus avec mes deux compères pendant les vacances de Noël. Dans tous les cas, on se dit à très bientôt. On vous souhaite un bon match. Et allez brest ! Sous-titrage ST' 501